le rap hip hop chez moi chez moi c'est la vie le congo est un pays très riche parmi les pays du monde mais malheureusement nous sommes des pauvres je peux dire que nous sommes des pauvres à cause de ce pays là moi un jour j'aimerais être un beau rappeur c'est ça j'aimerais être un beau rappeur parce que avec la musique je sais qu'elle peut être élevé à cause de la musique vous savez dans la vie il faut chercher à dénombrer c'est pas à dire que c'est tout c'est tout c'est tout africain qui qui peuvent faire ces malignances vous savez il ya il ya des gens qui sont gentils et à de mauvais partout partout dans le monde et c'est là qu'ils font le mal aux gens et on cherche comment éliminé tout ça bon mon passé en tout cas je crois qu'avec beaucoup 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 de beaucoup de déceptions de de l'horreur de la guerre tout ça mais je crois que l'enfance n'a pas été très bonne pour moi je peux dire j'ai vécu la situation j'ai vécu la situation et je crois que bien que le choc est encore au coeur mais nous sommes entrés de pouvoir ensemble on s'arrange pour oublier mais le choc est encore de l'histoire de la guerre parce que je j'ai vécu tout ça la mentalité est en train de changer je suis tenté de méditer et dépenser à propos de mon pays du fait que cette situation ancienne de mon enfance mais donne mais donne le courage elle des bonnes façons de pouvoir vivre dans la société l'art n'est en vie en vie signifie tout simplement pour moi un art un art tout à fait un un art pur de pouvoir exprimer tout 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 ce que j'ai ressent je me rappelle de 2 de l'amour de l'amour pour pour ma vie actuelle vraiment il y a un peu de difficulté parce que malgré que je suis tenté de faire la musique mais je ne suis pas satisfait parce que je n'ai pas encore trouvé quelqu'un qui doit supporter ma vie alors si toi si tenter des de me forcer pour que je puisse gagner la vie de demain comme nous sommes jeunes souvent nous oublions ce qui peut nous amener à ruiner notre pays maintenant dans nous nous vivions comme si nous n'existons pas